N'empêche pas Binance de réfléchir à l'avenir de son stablecoin et peut-être imaginer le faire évoluer ? Oui, tout à fait, puisqu'effectivement ils n'ont pas le droit d'en émettre davantage aujourd'hui à travers Paxos. C'est un vrai problème puisque Binance continue ses acquisitions et continue de grossir. Donc s'ils ne peuvent pas grossir avec le stablecoin qui les aide à justement faire tourner la machine, c'est dommage. Donc on a appris que CISI, le patron de Binance, travaille sur une autre manière de faire un stablecoin qui ne sera pas indexé au dollar, on n'en sait pas trop pour l'instant. Si on est un petit peu chauvin et qu'on veut se faire un peu mousser, on peut se dire que ça sera peut-être de l'euro. Je ne sais pas, il l'entendra s'il le souhaite. Parce qu'effectivement on a déjà des solutions euro, on rigole parce que ce n'est même pas 2% de la crypto qui est libellée en euro, la finance décentralisée c'est moins de 1%, alors qu'on a des outils français, européens, régulés, en partie régulés, en euro, qui pourraient très bien faire l'affaire. Mais en tout cas, on peut se demander sur quoi il veut se pencher, comment il veut garantir en 1 pour 1 la valeur qu'il émettra dans son stablecoin. On rappelle qu'un stablecoin, l'objectif c'est qu'il reste stable, justement qu'il enlève la volatilité, c'était tout l'avantage du dollar. Mais est-ce que ça sera surdolore, est-ce que ça sera surcolatéralisé dans une sorte de, on ne va pas dire le gros mot, stablecoin algorithmique, mais d'une autre manière de sécuriser les valeurs tout en bénéficiant d'un capital efficient ? On s'interroge, en tout cas Sisi ne veut pas abandonner cette capacité d'avoir un token stable sur sa plateforme, c'est certain.